... Voilà, bonsoir. Bonsoir Sigomar, bonsoir à tous. En fait, non, il n'y a que toi pour l'instant. Est-ce que tu m'entends bien ? On en profite pour régler le son vite fait. Par rapport à la musique du jeu, je crois que la musique de l'intro est particulièrement forte. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de rester sur l'intro en fait. Bouge pas. On va se mettre dans la maison de Megaton. On va mettre la radio et on va essayer de se caler sur la radio. Je pense que c'est une meilleure idée. Radio de l'enclave. Tac. Bon, ok. Apparemment, tu m'entends bien. Et bien, c'est parfait. Par contre... Ouais, bah oui. Ça, c'est free, ça. Il faut aller chez SFR sans vouloir faire de la pub. Donc j'allais dire... Bon, par contre, c'est chiant quand je suis en dual screen. J'ai un espèce de... Ça rame un peu en fait quand je tourne la caméra. Bon, enfin bon, je vais m'y faire, c'est pas grave. Non mais on se connaît déjà, What's World. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous ? Raconte-moi une blague. Mon système des missions humains... ... a besoin de se recharger. Veuillez me redemander ceci ultérieurement. Bien, madame. Je pourrais mieux d'y aller. Si vous avez... Oui, oui, c'est ça. Euh... Je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire une connerie. C'est vraiment... Oh non, pas du tout. C'est pas du tout une connerie. Ça lag beaucoup. Attends, bouge pas. C'est apparemment... Ma connexion est un peu bizarre ce soir. Je vais juste faire 2-3 tests. Genre par exemple, si j'actualise ça, ça marche bien. Ouais, donc normalement, il devrait plus y avoir de soucis. Ouais, j'ai un demi-viewer. Je vais éviter de lancer trop... Comment dire ? Je vais éviter de lancer le stream... ...en même temps. Enfin, la diffusion. Ah, écoutons notre sauveur. Salutations, ma très chère Amérique. Salutations, président. Salutations, président. Discutons, voulez-vous ? Nous vivons une époque de pauvreté, d'avidité, de violence, de destruction. Oui, vous avez raison, mon héros. Le gouvernement fédéral, Washington DC a été réduit à ce que l'on appelle aujourd'hui les terres désolées de la capitale. Les terres désolées de la capitale. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment vos dirigeants ont-ils laissé la plus puissante nation périr ? L'incompétence ! Ah, je le connais par cœur, celui-là. L'incompétence au plus haut échelon du pouvoir. Nous avons fait confiance à des abrutis. J'entrépide que l'on met ce qu'ils voulaient. C'est pas très gentil pour Barack Obama. Cela les a rendus paresseux. Et la paresse amène la bêtise. Sachez-le, je ne répéterai pas les erreurs de mes prédécesseurs. Quand John Henry Eden bâtit un pays... John Henry Eden, je ne sais même pas prononcer ton prénom. À l'américaine. Ne le méritez-vous pas, citoyens d'Amérique ? Ne méritez-vous pas un avenir exant de guerre ? Si ! Oui ! Oui ! Naturellement, en tant que président des États-Unis, je jure solennellement, ne prendre de repos que lorsque nous aurons... Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ! Non, ça, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Bonsoir, Kiza... 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 J'ai du mal à lire d'ici. Alors, on va quand même arrêter la radio, parce que ça va me perturber. Et quand il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, je ne peux pas parler. C'est bien connu. Donc, j'allais dire, il y a Young2chat qui vient de m'informer sur Twitter qu'il y avait la bêta de Final Fantasy... Je crois que c'est 14. Qui est en open bêta ce week-end. Et je vais essayer d'en profiter. Alors, peut-être que ce live ne sera pas consacré que à Fallout 3. Peut-être qu'il y aura du FF14. Mais je ne peux pas vous dire quand. Je n'ai pas lancé le téléchargement, parce que ça boufferait le live. Donc, si jamais je décide de faire du FF14 en live ce soir, je ne suis pas sûr que je décide de le faire. Mais on ne sait jamais. À ce moment-là, éventuellement, oui, je ferai une petite coupure. Mais je ne sais pas combien de temps va prendre le téléchargement. Et à mon avis, ça risque de prendre la nuit. Donc, si je fais un live dessus, ça va être très, très, très tardivement. À un moment où il n'y aura presque plus personne. Donc, ça ne vaudra peut-être pas le coup. On verra. On verra. Salut, Krix. Eh bien, profitez-en bien, Krix. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Journal de quête. Regardez le journal de quête. Ça va nous aider. Survivre aux terres, désolé. Ah ouais, alors, il y a le bouquin, oui, à faire. Le guide de survie des terres, désolé. L'homme répliqué, donc on avait entendu parler d'un androïd. Le lien du sang, donc transmettre le message de Lucie. Main chance sur ses pas. Ça, c'est pour trouver notre papa. Mais notre papa, on ira le trouver plus tard, parce que... Parce qu'on va faire le maximum de quêtes annexes avant. Aider les dissidents. On s'en branle un peu. Enfin, on le fera plus tard. Étrangers à ce monde, pareil. La saveur locale, pareil. Et dans Pete, pareil. On fera tout ça plus tard. C'est les DLC, tout ça. Parce que j'ai toutes les DLC. Par quoi on commence ? Le lien du sang, peut-être ? Ah, désolé, Sigomar. Qu'est-ce qui vous tenterait entre lien du sang et survivre aux terres désolées ? On va pas faire l'homme répliqué maintenant, parce qu'il faut aller super loin, et ça va être le bordel. Donc, soit on fait le guide de survie des terres désolées, c'est une quête quand même vachement longue. Soit le lien du sang, qui est moins longue, déjà. Lien du sang, lien du sang, il est super. Bah, je crois que... On va faire ça. Alors, je sais pas si ça va vous décevoir ou autre, mais bientôt, je vais faire une petite annonce sur ma chaîne. Vous allez le savoir, en exclusivité, vous en avez de la chance. Je vais faire une annonce sur ma chaîne, sur ce qui va se passer, bah... Lors des prochains mois. Bon, je vais voir large, on va dire, lors des prochains mois. Là, l'Empire des Youtubers, il arrive bientôt à son terme. Donc, je veux finir l'Empire des Youtubers avant de reprendre tous les autres Let's Play. Parce qu'il y en a trop. C'est vraiment le bordel. Et... Et donc, je vais vous laisser le choix, et je vais essayer d'aller, genre, par deux Let's Play à la fois. Maximum. Donc, j'aimerais... Pas maintenant, hein. Mais une fois que j'aurai publié l'annonce, il faudra que vous choisissiez entre le Let's Play sur Metal Gear Solid The Twin Snakes et le Let's Play sur Dynasty Warrior 3. Voilà. Il faudra choisir entre les deux. Je vous laisserai le choix par vote, et puis, on verra ça. On verra ce que ça donne. Et... Ah oui, aussi, en passage, j'annoncerai que je ne ferai probablement plus de live sur Crusader Kings, sauf s'il y a une demande massive. parce que... Parce que je commence à en avoir marre de faire ça sous forme de live, d'une part, et puis, d'autre part, je pense... Je ressens que vous en avez un peu marre aussi. Donc, comme ça, on va se consacrer à Fallout 3, que je vais essayer de finir... Non, je n'ai pas essayé de le finir rapidement. Je vais quand même bien faire le jeu, mais une fois que je l'aurai fini, j'attaquerai aussi Sintro 3. Ça fait longtemps que je veux le faire, qu'il est installé sur mon disque dur et que je n'y touche pas, et il me bloque ce jeu parce qu'il est installé sur mon disque dur et que je n'y ai toujours pas joué. Bon. Voilà. Je ferai du New Vegas, c'est prévu. Une fois que j'aurai fini Fallout 3 et Sintro 3, je pense que je ferai New Vegas de la même façon que j'ai fait Fallout 3. C'est l'occasion de découvrir les DLC de Fallout New Vegas que je connais très mal. parce que... parce que je crois que j'ai fait qu'une seule DLC de New Vegas, en fait. Je ne sais même plus laquelle. C'est quoi le SVAV, déjà ? J'ai mis V, je crois. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis, mais je ne vois pas où ils sont et ça me fait peur parce qu'ils vont sûrement me débarquer sur la gueule. Oh, 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 oh ! Oh, le con. Un rider, quoi. Vas-y, moi, je crois en la chance. 29%. Ok, bon, moi, je n'ai réussi à ne l'avoir qu'une fois. Ce n'est pas grave. Oh, fuck ! Oh, putain, ils sont combien, ces gros cons ? Je n'ai pas fait de sauvegarde rapide. Il faudrait que j'en fasse une. Avant qu'il soit trop tard. C'est lui qui a une grenade, là ? F6, F6. F5, alors. Ok, c'est F5, la sauvegarde rapide. Tiens, connard ! Suivant. Ah, fuck, 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 fuck ! Ça va, ils n'enlèvent pas trop de vie, heureusement. Heureusement. Qu'est-ce que tu as, toi ? Hein ? Vraiment des connards, ces riders. Enfin. Je vais prendre son pistolet. Ok, il faut que je me fasse au touche. C'est pas comme dans Skyrim, c'est pas de table pour sortir du menu. Possible que je fasse ça en cop de temps en temps avec Chrony, de temps en temps avec Zeres. Pour info, pour Sintro 3. Salut, Naïamou. Un coup de tau. C'est un peu useless, mais bon, il faut prendre pas mal de choses histoire d'avoir des objets à revendre. Et... Faut pas que j'hésite, non. Oh là ! Oh non, putain, l'enfoiré. Je croyais qu'ils étaient tous morts. Fais chier. Bon, je suis infirme. Alors, Eta. Voilà. Je vais quand même réutiliser des Steam Packs. Ok, j'avais mis 8 en raccourci. C'est quoi, 2 ? C'est la batte de baseball, ok. Faut que j'en fasse plus régulièrement des lives sur Fallout 3 parce que j'oublie mes raccourcis, c'est pas bon. Euh, voilà. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire avant de me faire réattaquer. Voilà. Tant pis. Je vais visiter ce pont vite fait. Ok. Ok, ok. Bon, je... Ouais, ouais. J'ai pas du tout de discrétion. Je suis une bouse en discrétion pour l'instant. Oh, putain, la grenade. Toi, tu vas voir, toi. Ah, putain, vous, cher madame. Bon, la batte de baseball, c'est pas top. Ok, ok, c'est bon. Je perds trop de G. Ça ne va pas du tout. Allez ! Je trouve que ça te va mieux sans la tête. Vraiment. Ta gueule, blondasse. Ah, fais chier. Non, 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 non. Allez, vas-y. Putain, le SBAB qui veut pas marcher, quoi. Allez, crève. 90%, là, oui, oui. Y'a pas photo, hein. Ça va très bien. Je sais pas si mon... Oh là là. J'aime pas du tout ça quand ça me fait ça. Voilà. Steam pack. Voilà, on va se remonter bien, c'est la santé. Au couteau ! Tu veux que j'aille au couteau ? Ah, je fais moins de dégâts, ça vaut pas le coup. Si ça faisait plus de dégâts, ça aurait été volontiers. J'aime bien... J'aime bien d'échiqueter un petit peu. Oh, je veux ton sniper. Je veux ton... Putain de sniper. J'ai mon SBAB qui bug des fois. Non, 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 non. Moi non plus, je veux pas mourir. Mais toi, par contre, ça va... Enfin, t'as pas vraiment le choix, en fait. Voilà. OK, le sniper. Je veux ton fusil de snippet. Ton jet et ton steam pack. Après tout ce que vous m'avez fait utiliser. C'est la moindre des choses. Alors. Alors, voyons voir les commentaires. Boum, chat. Bonjour, modiquer. Je vais mettre mon sniper, donc, dans mes raccourcis. Dans mes raccourcis. Excusez-moi. Ah, merde. Il est quasiment détruit, par contre. C'est pas très grave. Faut valider, comme ça. Ouais. Alors, un truc ? Votre âme est en mauvais état. Oui, je sais. Voilà qui pourra être utile. Mais elle est en mauvais état. Donc, je vais pas pouvoir m'en servir souvent. Ah là 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 là. Les armes de nos jours sont vraiment plus qu'elles étaient. Obligé de les réparer toutes les deux secondes. Voilà, ça vient d'exploser. J'aime pas trop ça. Oui, voilà. C'est parce que c'est l'heure de bouffer. Moi, j'ai bouffé en avance, pour une fois. Comme ça, ça évite que je bouffe pendant le live. Surtout pendant Fallout, ça aurait pas été pratique. Ok. Occasion de tester le sniper. J'ai entendu un bruit là. J'aime pas trop ça. L'autre, il m'a fait peur là. T'en veux un peu ? Hein ? Hein ? C'est tellement flippant. C'est lui là. Ce gros con là. Voilà. T'approches pas à toi. Sale punk. Le mec. Merde, vous êtes dingue. Non mais tu peux parler. Oh putain, l'autre avec son lance-flamme, par contre, ça va pas le faire. Ah non, c'est un gouting ou un lance-flamme ? J'ai du mal à le voir, en fait. Non, je crois que c'est un lance-flamme. A la main, hein ? Ouais, c'est un lance-flamme. Merde, il est tombé. Il est tombé du pont. Par contre, l'autre là, il est pas mort. Il est tombé du pont avec son lance-flamme. Fais chier, je pourrais pas le récupérer. Bon, l'autre, il est où, là ? Parce qu'il va me re-sauter dessus tout d'un coup. Là, il fait steel qu'il a peur, là, mais... Non, il a vraiment peur, en fait. Abattu ! Arigato ! Elle fait quoi, mon... L'armure à pointe raider fait plus de dégâts... Par contre, l'armure de... Non, bah non, je vais prendre l'armure raider, même si... Même si c'est particulièrement moche. Merde, si je suis pas dans mon menu, ça va pas le faire. Ah mais attends, j'ai armure de sécurité, mais... Ah oui, j'ai la combinaison blindée aussi ! Bah non, en fait, j'ai pas besoin de cette merde. Bon, je vais quand même la garder pour le prix que ça... Mais bon. Voilà, autant que je mette la combinaison blindée de l'abri 101, c'est mieux. J'avais complètement zappé, ça. L'avantage des crocs, monsieur, c'est de pouvoir mater un stream en même temps. C'est vrai. Appuie sur la touche de l'étape, get quest complete. Non, ça va pas, non. Je vais éviter de faire ça. Littéralement, ça veut dire que... Ça achève... Ça achève la quête. Donc non, je ne vais pas achever la quête. C'est pas intéressant. Je veux la faire à la main. Je n'ai pas envie de cheater pour la finir, voyons. Oui, bah, comme dit, de toute façon, je le ferai sûrement en multi. Peut-être pas à chaque fois, mais j'essaierai de le faire la plupart du temps en multi. Avec... Avec monsieur Crony. Ainsi que peut-être parfois Xerès. Je ne sais pas si à Saint-Tro, on peut jouer à plus de deux à la fois. Parce que quelqu'un le sait, ça. A coup de me zou et on n'en parle plus, exactement. Ok. Bon, bah, on prendra par deux en fonction des disponibilités. En essayant de varier le plus équitablement possible. J'aurais bien voulu trouver un lit, ça m'aurait évité d'utiliser des steampacks, mais bon. Tant pis, hein. Alors. On va mettre la radio pendant les traversées de ce genre. La radio de l'enclave, parce que Galaxy News Radio, de toute façon, on peut pas la... On est hors de portée de Galaxy News Radio, et de toute façon, on l'entend très mal, vu qu'ils ont des problèmes. Non, ça va, c'est... C'est vachement... C'est vachement modéré, maintenant. Donc, il n'y a pas trop de soucis sur Chatroulette. Il y en a quand même qui... De temps en temps, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était limite... Limite, tu voyais ça, tout... Toutes les deux webcams. Là, c'est une fois toutes les 20 webcams. Donc, c'est quand même correct. C'est de la bonne musique américaine, hein. Tadadam, tadadam. Colonel Buttard. Sergent Schenner ! Oh, merde ! Des riders ! Des riders ! Enfin, des riders... Ouah, 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 la Val qui va frôler. Tiens ! T'aimes ça, salope ! Salope suivante ! Ah, une vraie fille, sur le coup. Bonjour, belle Amérique ! Il faut que je fasse des sauvegardes rapides de temps en temps, parce que sinon, je vais... Tu vas te calmer, oui ! Ah, merde, mon armée cassée ! Oh ! Putain, il allait sortir le lance-slam, quoi ! J'allais me faire baiser ! J'ai pas d'espoir, de bonheur. Ah, ben, voilà ! La situation va changer. Merci. Ici, oui, dès maintenant. Dès ce moment, cette nation a pour priorité ses enfants. L'enclave reconstruira chaque école. Fusy de chasse, j'adore ce fusy. C'est un programme d'aide à la jeunesse, et offrira conseil et aide matérielle à chaque famille dans le besoin. Nous confierons les pauvres orphelins des terres désolées à des adultes qualifiés et aimants. Nous rebâtirons la famille américaine, telle qu'elle était et telle qu'elle doit être. Bon, mon fusy sniper est mort. Les valeurs du passé seront les fondations de l'avenir. Nous devons nous séparer pour l'instant. C'est... On dira ce qu'on voudra, mais le président Eden est quand même un bel orateur. A très bientôt. Ici votre président, John Henry Eden, terminé. Je lis vos messages. Avec un pote, on a pu apprécier de la Zophie. C'était traumatisant. Oh my god, sur Tchatroulette. Aïe, aïe, aïe. Zophie avait quel type de bête ? Un pauvre bulldog. Ça aurait été sympa avec un pitbull et qu'il voulait se rebeller. Pauvre bof, c'est robuste ces bordels là. Dans le temps, à une époque lointaine, ils étaient utilisés pour la chasse aux renards et autres. Donc pour le Zophie, le bulldog, il y a moins. Écoutez la radio de l'enclave. Je suis John Henry Eden, président de l'enclave, président de l'Amérique, président de l'Amérique. Président de vos cœurs. Voilà. Je savais qu'il allait le dire. Voilà, la musique qui bug. C'est bon. C'était juste passager. Donc le fusil de chasse, c'est une arme que j'aime bien utiliser souvent. Dans le fallout. Elle est quand même vachement efficace. Et un à top de moins. On n'en avait pas encore vu durant ce let's play. Lalalalalala L'Amérique va tout faire pour gagner. Non, ici je sais ce qu'il y a. Il y a des fans-jeux. Des putains de fans-jeux. Ils m'ont repéré ou pas ? Oui, ils m'ont repéré. Putain les enfoirés. En même temps, j'aurais pas dû m'approcher autant. Bon, c'est pas grave. Ça fait de l'XP. On est dans un RPG ou on n'est pas dans un RPG ? Merde à la fin. Cela étant, j'ai peut-être pas le niveau. Kassos ! Lalalalalalalalalalalala Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Oh oui, mon président. Vas-y. Raconte. Vous voulez la paix ? Évitez la popularité. Ici le président Eden. Et vous écoutez la radio de l'Ocran. C'est une belle devise. La voix de l'Amérique. C'est bon ? Bonjour, Amérique. Il se casse ? Ici John Henry Eden, votre président. Peut-être. On va attendre qu'il s'éloigne. Bien sûr que ça me convient, mon président. Le gros faux cul, tu sais. Des gens qui veulent abattre les espoirs de paix, d'ordre et de sécurité ? Ces mécontents ne s'intéressent pas à vous. Ils se moquent de l'Amérique. Ils ne se préoccupent que de leur désir égoïste. Passons en revue ces agitateurs. Voulez-vous ? Il y a bien entendu les Raiders. Ces voyous anarchistes qui parcourent les terres désolées. Ça va encore, Nayamou ? J'ai que 1200 abonnés. Ce n'est pas énorme. Niveau popularité, je ne suis pas encore en danger. Ils ne sont pas abusés par leur chevalerie grotesque ou leur lien supposé avec l'US Army. Ces boyscoots en armure assistée ne sont que des délinquants disposant d'une technologie antique. Des criminels qui ont osé s'emparer du plus important site militaire du pays, le Pentagone, pour en faire leur précaré. Et ne vous y trompez pas, ceux qui ont quitté la confrérie de l'acier, des dissidents, sont tout aussi dangereux. Encore plus puisqu'ils sont en exil. Et les dégrillés de Paradise Falls, les ghouls effroyablement irradiés d'Underworld. Et enfin, les super mutants, horriblement transformés, qui se sont emparés de tout le centre de DC. L'absence de loi, la terreur, le meurtre. Waouh ! L'englave rétablira la paix. Attendez, vous n'êtes pas avec eux ? J'ai failli vous couper en deux. Venez ici avant qu'ils vous voient. Disparaîtront à jamais. Euh, salut. Salut du vieux. A la prochaine fois que vous me tirez dessus comme ça, ne ratez pas votre coup. Ne jouez pas avec moi. Je tirais déjà au fusil quand vous n'étiez qu'une vague démangeaison dans le caleçon de votre père. Réplique épique. Je voyais que vous étiez ma famille. Une bande de malfaisants qui nous a donné pas mal de fil à retordre ces temps-ci. C'est pour ça que j'avais la détente qui me démangeait. Je tirais déjà au fusil quand vous n'étiez qu'une vague démangeaison dans le caleçon de votre père. Et depuis que j'ai entendu cette phrase, je la ressors assez régulièrement parce qu'elle est vraiment, vraiment culte. Oui, j'avoue que passer par hasard sur ce pont bizarre, c'est quand même un peu spécial, mais bon. Euh... Ce sont des raiders ou des négriers ? Non. Si ça avait été le cas, il ne resterait qu'une ville fantôme incendiée. Je crois que la famille n'est qu'une bande de peaux, mais... Eh bien, au début, c'était les conneries habituelles en bande. Ils cassaient des trucs, faisaient du bruit, mais ils gardaient leur distance. Mais la dernière fois, elles sont allées trop loin. Ils ont tué le bétail. Vous savez ce qui nous permet de survivre par ici ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ? Écoutez, traitez-moi de fou si vous voulez, mais il y a quelque chose de bizarre chez ces cinglés. Je veux dire, ils ont des armes et ils sont nombreux. Pourquoi ne viennent-ils pas défoncer nos portes pour nous tuer ? On est vraiment mal parti et on a besoin d'aide. D'ailleurs, cette fois, Nayamou, j'ai discuté sur le forum Dynasty Warrior 7. Enfin, j'ai posté juste un message comme ça pour donner mon avis sur les voix japonaises. Et j'en ai profité pour donner aussi mon avis sur les doublages français de nos jours, en général. Et il y a eu une réponse d'un mec qui disait que cette voix-là, il ne pouvait plus la supporter. Alors, il ne faut pas déconner, l'aide, ça coûte des capsules. Est-ce que j'ai l'air de sortir de l'Athènes Penny Tower ? C'est tout juste si j'ai un pot de chambre à moi. Vous avez l'air dans la merde ! Débrouillez-vous sans moi. Allez, c'est bon, ça me ferait plaisir d'apporter mon aide. Tu parles, ça ne me ferait pas vraiment plaisir, mais bon, je vais le faire parce que c'est prestigieux. Que vous faut-il ? Je ne veux pas quitter la rampe des yeux. On ne sait jamais quand la famille va revenir. Vous pourriez me rendre un service et aller voir chez les autres, vous savez, pour s'assurer qu'ils vont bien. Allez voir David West, Karen Shenzi et Ken Eworth. J'ai un message de la famille West de la part de leur fille. Je ne peux pas le prendre. Vous allez devoir le donner au West vous-même. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui s'est passé dans le coin ? D'autres familles vivaient ici. La plupart ont démonté leur cabane pour aller ailleurs. Ceux qui vivent encore ici se tairent chez eux à cause de la famille. Peut-être qu'ils songent à partir, là. Où vais-je trouver la famille, d'après vous ? Je crois qu'ils vivent à l'est ou au nord-est d'ici. Difficile de dire où ils vont. Ils se promènent toujours la nuit. Il y a des tas d'endroits où ils pourraient se cacher. La planque d'Hamilton, le vieux cinéma Moonbeam ou la station de métro North-West Cineca. Ok. Allez, je me tire. Fais attention. J'ai la détente qui me démange. Tu as un problème avec les démangeaisons, toi. Alors, la résidence c'est Where's. Frappé à la porte. Attendez, juste deux secondes. J'allume la lumière parce que je commence à avoir mal aux yeux avec ces conneries. Quand il commence à faire sombre, ça ne le fait pas. Et le fait de vivre en sous-sol fait que ça sombrient plus facilement. Alors. Bien sûr, j'ai votre catalogue d'automne. Oh, magnifique ! Je suis impatiente de découvrir la dernière mode. Je vous en prie, entrez. Je vais vous ouvrir la porte. Je vais couper la radio le temps que je visite la ville, par contre. Les radios, c'est bon pendant les explorations, mais quand on est en ville, c'est chiant. Bon sang, qu'est-ce que vous faites ici ? Foutez-moi le camp ! Votre femme m'a fait entrer une histoire de catalogue ? Oh, pour l'amour de... Écoutez, elle est plus bête qu'un clou tordu, d'accord ? Si vous voulez parler à quelqu'un, adressez-vous à moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, Evan King m'a dit de passer vous voir. Tout va bien ? Tout va bien, super. J'adore rester chez moi, assis sur mon pouce. Dites à Monsieur King que rester assis sans rien faire ne va pas arranger la situation. Il faut qu'on agisse. Oh, le gros beau fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Evan King ? Eh bien, c'est le maire ou le shérif ou ce qu'il veut. C'est lui qui prend les décisions. Quand il dit de nous enfermer chez nous, on le fait. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui s'est passé dans le coin ? Tout le monde reste chez soi, à l'abri de la famille. A votre place, j'en ferai autant. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Evan King. Qu'est-ce que vous pensez de la famille ? Ce sont des crapules qui ont décidé de faire d'air fou leur parc d'attraction. Ce sont des marrants. Je leur tirerai bien dessus, mais compte tenu de ce qu'ils ont fait aux Bramines, je n'y survivrai pas longtemps. Ok, je ferai mieux d'y aller. D'accord. Fichez le camp. Attendez, je vérifie juste un truc. Au niveau de la difficulté, je suis bien normal. Ouais, tout va bien. Alors, blondasse. Pourquoi elle a peur ? Eh ! What the fuck ? What the fuck ? Pourquoi elle s'est barrée ? Bon, on va attendre une heure, elle va peut-être revenir. Bon, on va attendre quelques heures. Ça te dérange si je squatte pendant 7 heures chez toi ? De toute façon, tu n'as pas le choix. Range ton arme. Putain, c'est barré, il fait chier, je voulais lui parler, moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Marcher par cette chaleur a dû vous épuiser. Oh, et vous donner faim. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Brayley Evers. Ne faites pas attention à Kenneth, mon mari. Il s'est levé du pied gauche ce matin. Evan King m'a dit de passer vous voir, tout va bien ? Oh, ce qu'il est gentil. Il faut que je pense à préparer de ses conserves qu'il aime tant. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui s'est passé dans le coin. Oh, je ne crois pas. Madame West est probablement en train de préparer ses fameux cookies. Et les enfants jouent dans les jardins. Il fait si bon dehors. L'herbe est splendide à cette époque de l'année. Wow, on se dit qu'il y a des crampes de rats pour être aussi dingue. D'accord, vous savez qu'il y a eu une guerre il y a 200 ans, pas vrai ? Je dis à quel des deux. À quel des deux vous tente le plus ? Je vous laisse au choix pour cette réplique. C'est avec les crottes. La guerre il y a 211 ans. Là, ça ne m'aide pas. Il faut quelqu'un pour trancher. Ok. Bon ben, Naya Mou a tranché. Wow, vous sniffez des crottes de rats pour être aussi dingue ? Eh, vous n'avez aucune raison de m'insulter. C'est incroyable. Je dois aller m'occuper de ma tarte qui refroidit. Bonne journée. J'aime bien les deux réponses en fait. T'as la réponse directe où tu l'insultes ouvertement. Et t'as l'autre qui est un petit peu... Un petit peu cynique. Alors... Allons à la résidence Shenzi. C'est Evan King qui m'envoie. Je peux entrer ? Oui, elle a un problème la fille. Ça fait plaisir de voir une tête nouvelle. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Je m'appelle Karen Shenzi. Evan King m'a dit de passer vous voir. Tout va bien ? J'ai la trouille. Je suis contente qu'il vérifie si on va bien. Mais si on ne règle pas le problème, on va devoir passer notre vie enfermée. Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Evan King ? Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui s'est passé dans le coin ? Nous crevons tous de peur. Evan King nous a tellement flanqué la trouille à cause de la famille que nous ne mettons plus le pied dehors. Ce crétin est censé commander. Mais est-ce qu'il fait quelque chose pour régler le problème ? Non. Qu'est-ce que vous pensez de la famille ? Ils ne font que nous terroriser. Ils nous provoquent pour qu'on ouvre nos portes, lance des bouteilles sur les maisons et nous insultent. Si j'étais sûre de pouvoir compter sur King, je sortirais leur dire ce que je pense de leur visite. Surtout après la dernière attaque. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr. Partez, comme tous les autres. Grosse blasée. T'es qu'une grosse blasée. La maison d'Evan King verrouillée, donc on s'en fout. On va aller dans le souest. Ah ah ! C'est mort. Davis West. Mathilda West. Souffleur à feuille, ça a de la valeur, ça c'est bien. Bon bah, ils sont morts. Les cadavres des West ont des traces de morsures au cou allant jusqu'à l'os. Sympa. Dodo. On va faire un petit dodo de 4 heures. Allez, c'est juste histoire de ce régène. Voilà, ça fait plaisir. Bon. On va aller prévenir l'autre trou du cul là. Qu'à des démangeaisons. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Tout le monde va bien ? Vous saviez que les West sont morts ? La famille a dû s'en prendre à eux lors de la dernière attaque. Les enfoirés. Bon sang, si on avait plus d'hommes, on pourrait leur tenir tête. J'en ai marre qu'ils terrorisent cette ville. Une minute. Quand vous avez fouillé chez les West, vous avez trouvé le corps de leur fils Yann ? Non, et il est plus probable qu'il les laissait en vie. Qu'est-ce que je vais faire ? J'étais responsable de la sécurité des West. Et regardez ce qui s'est passé. C'est sûrement un coup de la famille. J'ai surpris leur taré de chef en train de parler à Yann près de la rivière. Écoutez, je sais que je vous ai déjà demandé beaucoup, mais il faut que vous retrouviez ce gamin. Il mérite mieux que tout ça. Mais West avait des morsures au cou, ça vous dit quelque chose ? Des morsures au cou ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bizarre. La famille doit avoir des chiens d'attaque. Oh, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Ils vont revenir jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Pas de souci, Evan, je vais trouver ce qui est arrivé au West. Merci. Vous êtes réglo. Allez, à plus. La prochaine fois que je tombe sur la famille, ils vont le payer cher. Mais effectivement, ils ont été bouffés par quelque chose. Ici la radio de l'enclave, et me voici, le président John Henry Eden. Salutations, ma très chère Amérique. On va faire les trois lieux. Commençons par ici. Oui, je veux. Quoi donc ? Oui, la traduction de Fallout 3 est très 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 bonne. C'est vrai, chère Amérique. Avant la dévastation de la guerre atomique, chaque état a fait un grand préquif de baseball professionnel. Imaginez... On cherche quelque chose de spécial. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne m'occupe que de protéger les marchands. Ça fait plaisir de vous voir. Tu protèges autre chose à mon avis, mais bon. Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Crow. Je parcours le pays en vendant des vêtements. Une chance pour vous, je suis en ville. Vous avez l'apparence d'un vagabond, mais mes articles pourront vous protéger des griffes de la mort elles-mêmes. Il a un air de ressemblance avec... Il a un air de ressemblance avec le visiteur du futur, un peu. Je peux savoir des choses sur cette caravane marchande ? Ma caravane vend vêtements et armures afin de décorer et protéger le corps des épreuves de l'univers. Mes voyages me mènent de Canterbury Commons aux endroits où l'on a besoin de protection. Après tout, c'est là qu'on en donne le meilleur prix. Oui, tout à fait. Ah oui, répare-moi un truc. Oui, mais seulement si ça veut se laisser faire. Ça. Je suis là pour faire des achats. Regardez, voyez si quelque chose vous tente. A défaut de faire des achats. Ouais, puis même au niveau de la gueule, je trouve qu'il ressemble un petit peu aux visiteurs du futur. Mais un petit peu, hein. Pas non plus... Pas non plus à 100%. Armure de la sécurité. Donc je vais vendre ça. Ça aussi. Brochette Dig One. Useless. Franchement, honnêtement, je ne sais pas si je me servirais un jour du lance-flam. Mais bon, c'est vrai que ça peut dépanner, mais c'est une arme lourde, quoi. Et c'est vachement encombrant. Ah. Non, je vais vendre. Je vais vendre. Ça prend beaucoup trop de place. Ne serait-ce que... Même les munitions apprennent de la place. C'est chiant. Enfin, je crois qu'elles apprennent... Non, elles ne prennent pas de la place. Je raconte des conneries, là. Bon, bref. Quand il n'y a que le barbeur, il faut garder. Jet. Lance-flamme, dégage. C'est de la merde, ça. Paquet de cigarettes, ça n'y a pas besoin non plus. De toute façon, les pistolets chinois, ils sont tellement rares. Le plomb, je vais le vendre, quand même. Radeau et je garde. Souffleur à feuille, dégage. Tenue de randonneur d'avant-guerre sale, dégage. Tenue de serpent des tunnels, je garde parce que c'est un souvenir. Viande de râteau, dégage. Vêtements de cadre d'avant-guerre, dégage. Est-ce que tu as des steampacks, mon enfant ? Trois seulement. Non, non, non. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la cliente. Regardez bien au... Oui, oui. Attends deux secondes. Je vais voir ce que ça donne. Alors, à quoi je ressemble comme ça ? Ah non, mais je ne voulais pas qu'il les mette sur la gueule. Je voulais les mettre au-dessus de ma tête, comme lui. Vous voulez acheter un nouveau manteau de... Bon. Regardez, voyez si quelque chose vous tente. J'aurais peut-être dû mettre autre chose, genre... Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bah quoi, il est mignon. Une armure de combat, tu vas te tenir. Une armure de combat... J'ai déjà une bonne armure, mais bon. C'est vrai que celle-là, c'est vachement mieux, ça. Ouais, t'as raison. J'ai les moyens, en plus. Je vais le faire. Bonne suggestion. Euh, casque de moto, casque de combat, non. Ok. Non, non, pas annulé. Euh... Voilà. Faites-moi signe, si vous avez besoin d'autre chose. Regardez bien. On cherche quelque chose de spécial. Une existence idéale. Merde, j'ai gardé les lunettes. Bon, tant pis. La flemme doit les revendre. C'est mieux comme ça. J'ai la classe comme ça. Ça fait bien mercenaire. En plus, il a bien la gueule du mercenaire, mon perso. Ça fait Han Solo, mais noir. La situation va changer, ici et dès maintenant. Dès ce moment, cette nation a pour priorité ses enfants. Non. L'enclave... Moi. On verra plus tard, les enfants. Chaque programme d'aide à la jeunesse. Et offrira conseil et aide matérielle à chaque famille dans le besoin. Nous confierons les pauvres orphelins des terres désolées à des adultes qualifiés et aimants. Nous rebâtirons la famille américaine, telle qu'elle était et telle qu'elle doit être. Les valeurs du mercenariat. Quel bon orateur. Il y a des yeux qui volent. Trop près. Beaucoup trop près à mon goût. D'où tu me touches ? D'où tu me touches ? Wesh. Trop lourd, les armures de raiders. Bates de baseball pour réparer l'autre. D'ailleurs, si je répare... Il y a deux Bates de baseball. Si je répare mes Bates de baseball avant peut-être de faire plus de dégâts... Voyons voir. Ah non, je ne peux pas réparer plus que ça. Useless ! Vous avez découvert plusieurs endroits. Vous pouvez revenir rapidement à ces endroits grâce à la carte. Mais bon, ça on le sait. Bethesda Softworks, quoi. Hum. Sympathique. Franchement, ils s'amusent bien les raiders. Ils s'amusent bien. C'est des jeux, on va dire, intéressants. On va dire ça comme ça. Droit vers votre cœur. Allez, vas-y. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Mais pas tout ce dont nous avons envie. Rebonjour, magnifique Amérique. Ici le président Eden. J'ai envie de discuter avec vous. Nous vivons une époque de pauvreté. D'avidité. De violence. De destruction. Il y a un ennemi. Au siège du gouvernement fédéral. Oh putain, super mutant. Il a jeté une grenade, ce con. Au secours. Connard. Ah, tu vas crever, oui. Oh putain, il y a des mouches maintenant. Ah. Je crois que je me suis pris une grenade dans la gueule. Tiens. Toi, tu ne me dérangeras plus déjà. Ah non, c'est un lance-roquette qui est là, cet enfoiré. Putain, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. J'ai plus de balles, merde. Je lui ai laissé le temps de recharger, quoi, du coup. Je lui ai laissé le temps de repos, que lorsque nous aurons tous ce que nous méritons. Un endroit qui mérite. Voilà. Tu fais comment maintenant ? Tu fais comment ? Que va se payer, ça ? Réfléchissez, pas sur la terre. Bien sûr, cette grande nation remettra. Et l'enclave sera son salut. Headshot. Ah, putain. Mais il perd en rien, ce super mutant de merde. C'est une brute en même temps. Comment que ça se fait que je croise déjà des brutes ? Putain, mais munitions, quoi. Lance-missile, il est complètement cassé. Mais je vais prendre juste les missiles, ça a de la valeur. Fou. Bienvenue en Dio 4. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter ? J'essaie d'équilibrer au maximum les choses. On va augmenter les armes légères, quand même. Faut pas déconner, j'ai quand même besoin d'être fort en armes légères. Armes de corps à corps, on a vu que ça pêchait un peu. On va mettre le reste en crochetage. Voilà. Alors. Entraînement intense. Attends, je coupe mon son parce qu'il va me déconcentrer, lui. L'aptitude d'entraînement intense permet d'ajouter... Non, ça c'est de la merde. Esprit vif. L'aptitude d'esprit vif rapporte 10% de points d'expérience supplémentaires sur le long terme, c'est pourri. Fanat d'armes. Vous adorez utiliser et entretenir une vaste gamme d'armes à feu classique. Chaque degré d'aptitude fanat d'armes rapporte... Armes légères et réparation. Science et médecine. Armes de corps à corps et explosifs. Discrétion et crochetage. Discours et troc. Ça, c'est bien ça. Apporte un point de supplémentaire à chaque lecture d'un livre de compétences. Et ça. 5 points de dégâts supplémentaires à main nue. Des interactions avec les enfants supplémentaires. Vous gagnez 3 points de compétences. Ah, c'est ça qu'il faut que je prenne. Il faut prendre l'éducation le plus tôt possible. Parce que... Enfin, ça c'est très important en fait. Quand vous jouez à Fallout 3, dès que vous avez l'occasion de prendre l'éducation, prenez-le. C'est une question de bon sens. Vous gagnez 3 points de compétences supplémentaires à chaque fois que vous passez un niveau. En sachant qu'il y a un niveau maximum dans le jeu. Si vous voulez avoir un maximum de points d'éducation à... Euh, de points de... Non, de points de compétences à attribuer. Sur le long terme, c'est l'éducation qu'il faut prendre le plus tôt possible. Voilà. Voilà, je remets le son parce que je m'étais coupé le son dans mon casque. Je m'étais, exactement. Ça me convient toujours, mon cher président. C'est vrai, on a tous voté pour toi. Mais qu'est-ce au juste, l'enclave ? Pas ton clouté. Oh, c'est simple. L'enclave, c'est l'Amérique. L'enclave est votre soeur, votre tante, votre amie, votre voisine. Eh bien oui, je suis aussi l'enclave. En tant que président, c'est à toi qu'il appartient de diriger notre grande démocratie. Par là. Il faut pas que j'oublie un détail aussi. Je me suis fait mal quand même, un petit peu. Non, ça va, ça a remonté. Ouais, j'ai utilisé des steampacks, donc c'est remonté en fait. Ok, let's continue, my friend. Ensemble, que nous pourrons atteindre tout notre potentiel, retrouver la situation d'avant-guerre, la beauté, la puissance, une enclave, une Amérique. Maintenant ! Et pour toujours. Fuck you. J'arrive pas à trouver le... Pourtant, c'est un accrochetage facile. Ah, c'est par là. Putain ! Heureusement que j'ai pas mal d'épingles à cheveux. J'ai joliment failé, quand même. Hum, du Nuka-Cola. Qu'est-ce que vous avez, vous ? Tu vas qu'on se la donne ! Non, 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 calme-toi, ratop. Ok, je peux pas. Je ne peux pas. Et maintenant, F**k ! Tiens ! Ça te va, ça ? Et ça, ça te va droit au cœur ? Saloperie ! Je crois bien que j'ai plus de munitions dans mes armes. C'est la radio de l'enclave. La foi de l'Amérique. Vas-y, viens. Attaque ! À moi ! À toi ! Comme dans les RPG, tour par tour. À toi ! À moi ! Ça va pas du tout, ça. Euh... Si j'ai plus de munitions... Enfin, je vais regarder quand même toutes mes armes. Fusil de sniper, mais... Ah non, il est réparé. Mais il me reste que 4 balles dedans. J'ai pas allé bien loin, mais bon. On va mettre ça en 4. Je suis équipé du sniper. Let's go ! Tour par tour for the win. Désolé, je dois déco ce tweet. Je dois bon courage pour la suite d'aventure. Merci, à plus tard, Nayamu. Plank d'Hamilton. Allons-y. Le mec qui arrive avec la radio à fond dans la planque, t'sais. Vachement discret. Par contre, si j'ai un katana plus tard, je l'utiliserai peut-être. Mais un couteau, bon. À moins que j'en trouve vraiment un bon, bof, quoi. Ah ah ! Mauvais, 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 mauvais. Ici, le président Eden. Et j'aimerais que nous débattions. Une discussion d'un point important. Il s'agit de la présidence. La question a été soulevée, je le sais. De mon mode d'élection à ce poste éminemment prestigieux. Ai-je réellement été élu ? Ah ! À cela, je dois répondre, Pierre-Corpion. Allez, crève ! J'ai naturellement été élu. Saloperie de rat de scorpion. Le droit de vote n'est-il pas le fondement de la démocratie ? Malheureusement, pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux vous fournir des détails sur cette élection. Bien évidemment ! Eh oui, j'ai compris. Sachez que je suis votre président parce que les gens concernés de cette grande nation l'ont décidé. Oui, évidemment ! Je suis votre représentant légitimement élu. Naturellement, le moment venu, lorsque mon mandat s'achèvera, l'Amérique sera libre d'élire un nouveau président. Et cette personne aura toute notre confiance et portera nos valeurs communes vers l'avenir. La démocratie, chère Amérique. La démocratie... Merci l'ami. Aujourd'hui... On n'aura plus besoin de toute façon, n'est-ce pas ? Alors, rappelle-toi Amérique. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? L'enclave travaille sans relâche au retour de ta grandeur. Il ne te faut qu'un point de patience. Aller, va mourir, toi. Ordure. J'ai trouvé des mini-balles pour le pistolet 32. Mais il n'y en a que... J'ai que trois mini-balles. Trois Patrick Sébastos. Autant les utiliser, hein, vu... Je vais dans la merde que je suis. Salutation, ma très chère Amérique. Ici, votre président. John Henry Eden. Discutons, voulez-vous ? Faut toujours qu'on discute avec toi. Je vous réfléchis dernièrement à une chose qui nous lie tous. Une chose indiscutablement et indéniablement américaine. Ta gueule. Voilà. Voilà la chose indiscutablement et indéniablement américaine. Ta gueule ! Shut the fuck off. Newton ! Oh, 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 oh... Calme. Tant qu'à faire on va essayer d'éviter De rater nos tirs Le dard Le corps Je pense que le corps c'est le point faible Mais bon 41% quand même Bon tant pis on fait avec Oh putain Bon ok A la batte de baseball les enfants C'est chaud C'est chaud ce soir Putain y'a que 3 viewers C'est vraiment un live Qui n'a pas beaucoup de succès ce soir C'est bien dommage C'est pas grave je reste de toute façon Les gens sont soit en train de manger Soit je sais pas Mais dans tous les cas Ne serait-ce que pour la rediff Je reste Col miracle Et puis la fission Je prends tout ça Pas grand chose Pour l'instant Il y a des bruits un peu gores Là Sarat de cafard Juste pour vendre Il y a un riders qui a été décapité ici Une grenade Ça peut servir Tuyau de plomb On va prendre aussi Et l'armure de sa dig de raiders Poi 15 Valeur 46 Pas mal Au niveau de la valeur Le reste je m'en fous Le reste je m'en fous Le reste je m'en fous Pas le choix. Il va falloir y aller à la batte de baseball sur ces enculés. Salut ! Oh putain, il fait mal. Vas-y, donne-moi ton arme que je l'utilise contre tes potes. Merde, si je lui ai viré son arme, ça peut vouloir dire que je l'ai abîmée aussi. Il est tout seul ? Tant mieux. Fusil calibre 12 ! Non, 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 je peux pas attendre. Ta gueule la radio, t'es chiante. Ça grésille, ça fait mal aux oreilles. De l'eau sale. Des mantats. Clos d'oreille. Jet. Stimpak. Buff out. Akutou. Akutou. Du Cantum. Du Nuka-Cola Cantum. On va laisser voir le goût que ça a en vrai. Ceinture de cuillère. Argent d'avant-guerre. Des capsules, ça fait toujours plaisir d'avoir du fric. On va en profiter qu'il y a peu de view over pour faire un truc qui me fait chier par contre à chaque fois. Voilà. Question d'habitude. Je suis habitué à F6 pour la sauvegarde rapide. Bon, bah je me casse. Ah ! J'avais loupé ce truc, là. Ça n'est pas encore fabriqué à d'armes. On va te faire enculer. Je sais faire plein de choses. Par où on sort ? Je suis paumé. Pas moyen d'aller directement à la carte, non ? Ok. Carte locale. Ok. C'est par là. Parce que là, à mon avis, on a fait le tour. Je vais quand même vérifier, mais... Ah non, il y a un endroit que je n'ai pas visité encore. Bon, il y a peu de viewers. Je peux me permettre de faire demi-tour. Et de prendre mon temps. On s'est me idéal. C'est quelque part par là que j'ai loupé un truc Ah effectivement nécessite une clé Fuck il y a plein de trucs de l'autre côté Dommage Bam 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 Bien 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 Là j'avoue que je suis encore un nouveau paumet Quel sens de l'orientation mon cher Tenko ? Le rat de scorpion que j'ai tué à l'entrée Je devrais me baser sur ça en fait Bon On est reparti pour un peu d'exploration Donc on va se diriger au seul endroit Où on a pas été Bien entendu j'ai gardé le bon endroit pour la fin Ça fait un peu d'exploration Autant en profiter Et écoutons la radio de l'enclave Le temps d'y aller Avant la dévastation de la guerre atomique Chaque état avait sa propre équipe de baseball professionnel Imaginez une journée idéale Sans duage Le soleil offre ses rayons bienfaisants Et ils apparaissent à l'horizon Tels les chevaliers d'antan Armés de pattes de freine et de noyés Leur nom Les membres du congrès Leur fonction Vous offrir Chers citoyens d'Amérique Les joies du sport et du plein air Ne serait-ce que pour une après-midi Maintenant demandez-vous ceci Et si les membres du congrès revenaient ? Et si on... Si on m'a dit Je m'arrive F Henry Eden En Amérique Et le baseball revivra Confort Loisirs C'est une concurrence Tout reviendra Ce pays Va revivre Nous devons nous séparer pour l'instant Mais ne soit pas triste Amérique L'enclave redouble d'efforts Pour reconstruire cette grande nation A très bientôt Ici votre président John Henry Eden Terminé Allez on va fouiller dans les poubelles Comme un clochard Ouais les cartouches de cigarettes Dans les poubelles Les cigarettes ça se vend bien Ennemis à l'horizon Ennemis à l'horizon Ou pas ennemis à l'horizon Cornucopia fresh Groceries Ah l'épicier J'entends un rat de scorpion Un rat de cafard N'importe quoi Un rat de scorpion Du whiskas Du whisky C'est comme ça que j'appelle le whisky Pour déconner de temps en temps J'appelle ça le whiskas A la base c'est une blague d'un pote Mais ça m'est resté Un pote Qui est d'origine espagnole Et qui s'amuse Pour parler espagnole Enfin pour parler espagnole Entre guillemets A dire Tout en As Ferme ta gueule Ouais sauf que Y'a déjà une radio activée En fait à l'intérieur Et bref pour whisky Ça donne et whiskas Ok on est parti pour hacker Soit je fais ça à la bourrin Soit je fais ça correctement Déjà j'ai fait une connerie Ils se moquent de l'Amérique Ils ne se préoccupent que de leur désir égoïste Putain Passons en revue ces agitateurs Voulez-vous Il y a bien entendu les Raiders C'est à fait comme connerie toi Un anarchiste Qui parcourt les terres désolées S'attaquant à tout Et à tous Volant Et pillant La prétendue confrérie De l'acier Ne vous laissez pas abuser Par leur chevalerie grotesque Bon Il y a de l'argent d'avant-guerre Je vais le prendre Parce que ça me stresse Cousins 3 sur 7 On va essayer de faire ça Sérieusement Copying Je ne sais pas trop J'ai mis ça complètement au pif Je n'aurais pas dû Powering Faut recommencer On va y arriver Attendez Si je veux me faire plus d'XP Il y a une technique pour ça Parce que là En fait le terminal Va me permettre De déverrouiller le coffre Et le coffre Je peux le déverrouiller En le crochetant Si je veux me faire Deux fois plus d'XP Il faut que je crochete d'abord Et que je pirate quand même Le terminal Même si ça ne sert à rien Ça servira juste A avoir de l'XP En fait Ploté C'est pas ED déjà Qu'est-ce qu'on a en commun Entre Ploté Et Crafté On a le D à la fin Il y a le E aussi Mais c'est pas ça apparemment Qui est Qui est correct Donc ça peut pas être ça Il y a le T A coup sûr Donc c'est le T Le T est bien placé En sachant que ça finit pas par ED Brother B R O T 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Fuck C'est pas ça Private Non C'est quand même bizarre Je vais essayer de trouver les erreurs Ça va m'aider Erreur O T Erreur O T Erreur O T Erreur O T Tentative récupérée C'était pour un petit garçon Bonsoir Guilouf Alors Je te le demande Amérique Combien de tes enfants Peuvent t'en dire autant Combien sont réellement Heureux et insouciants Nous connaissons tous la réponse Non Aucun Les enfants d'Amérique Mènent une existence terrifiante Et sans but Je suis en plein hacking Comme tu peux le constater C'est pas les passages Les plus passionnants De la loot Je suis presque fini Bah tout simplement B A S T Non c'est pas Bastard Ouais bon j'y étais peut-être pas Bastard on va essayer Bah si c'est ça c'est Bastard Bon alors attendez bouffiez Bouge pas je vais juste Fermer la fenêtre Parce que là ça va Réussi qu'on rentre Voilà Bon Le déverrouillage est inutile De toute façon Ouais y'a pas beaucoup de monde ce soir Au début du live Y'avait pas mal de monde Mais petit à petit Tout le monde s'est barré Donc je sais pas S'il va y avoir du monde Qui va revenir ou pas De toute façon Je continue le live Dans tous les cas Bon Alors par contre Je vais juste enlever Le marqueur Parce qu'il va me perturber Retirer Et c'est parti On va dans le métro Métro boulot dodo Alors donne moi ça Donne moi ça Bah là globalement C'est ça Guilho Oh putain M'a fait peur celui-là Enculé Toi je t'ai entendu arriver Hmm Du Nuka-Cola Ça fait plaisir Calme-toi Aïe Bon Bon bah on va boire Dans le lavabo Histoire de D'économiser les steam packs Même si ça fait des radiations Mais j'ai des radoway pour ça Donc y'a pas à se plaindre Hop des grenades C'est cool ça J'ai pas ce qu'à foutre là Mais tant mieux Rien d'autre Ah du Nuka-Cola Dans la poubelle Alors qu'est-ce qu'on a ici La purée Et du porc au haricot Bien Enfonce-nous un peu plus Dans les ténèbres Bonjour Vous n'êtes pas là Pour me voler mes secrets Pas vrai ? Quel secret ? Le secret de fabrication De l'ultrajet Bien sûr Oh bon sang Maintenant vous savez C'est tout moi ça L'ultrajet L'ultrajet Ce chem a amélioré Je suppose qu'on peut dire ça Ton stock des deux premiers Le troisième Et plus difficile à trouver Des bombes sucrées Pour chaque boîte De bombes sucrées Rapportées C'est ça Guillaume Ça marche Monte à 30 capsules Et marché conclu D'accord N'importe quoi Pour avoir ce qu'il me faut Maintenant dégager J'ai des trucs à préparer Il faut des bombes sucrées C'est ça Ouais Est-ce que j'en ai sur moi Alors qu'est-ce que vous m'avez apporté Qu'est-ce qu'il veut là Qu'est-ce qu'il veut là Barrette Il me sert d'assistant Et de renfort Au cas où ça tourne mal Je le taquinerai pas A votre place As-tu entendu parler de la famille Bien sûr Je reste à l'écart Et il m'ennuie pas Les relations sont bonnes Ils vivent quelque part A l'est d'ici Si vous voulez tenter le diable Je crois qu'un souterrain Mène chez eux Il est plus bas Dans la station de métro Je ferais mieux d'y aller Ouais Faites ce que vous avez à faire Oula Dans mon langage Dans notre langage codé As-Py2 et moi Fais ce que t'as à faire Ça veut dire Fais moi une pipe quand même Enfin je dis ça Je dis rien Ah non non J'ai rien à dire Tu cherches les problèmes Je regarde juste comme ça Juste comme ça Caché Ouais non J'y arriverai pas De toute façon C'est en difficile Donc c'est mort Ah je peux dormir dans ton Ah non je peux pas C'est pas mon lit Ok Chier Une bouteille de lé vide Useless Une caisse de mine Mais j'ai le droit de prendre Merde par contre là Je vais commencer à être trop loin Ça fait chier ça Bon avant de s'enfoncer Dans le plus loin Dans le métro Parce que là On est qu'au début Je vais peut-être Aller passer à Megaton Vite fait Pour vendre tout mon matos Sinon ça va être le merdier Allez retour à Megaton Rapidos Salut Eh qu'est-ce que je peux vous apporter Qu'est-ce qu'il y a Un menu Alors Alors Du steampack Ok alors Je vais vendre mon argent D'avant-guerre déjà Ça je l'ai pris Dans le seul but De le vendre Des balles de baseball Pareil Ouais dans les fallout Et dans tout Le jeu de RPG L'inventaire Ça se remplit rapidement Ouais surtout Quand on est comme moi Et qu'on a tendance A fouiller tout ce qui bouge Et ce qui bouge pas Surtout ce qui bouge pas En fait Euh Du buff out J'aime pas la drogue En général Les munitions Les munitions je vais les garder Parce que c'est vite la merde Cher de rat de cafard Clou de rail Je vais vendre aussi La colle miracle aussi Euh ça je garde Pour la Pour la La nostalgie De la brisson De l'eau purifiée Je garde pour donner Au clochard dehors Je vais y penser cette fois Je vais essayer d'y penser Fusil de chasse Fusil de sniper Oh puis non Je vais pas le donner Au clochard en fait Sauf si je le recroise Vraiment Mais Je vais pas me faire chier A me taper un temps de chargement En fait Juste pour ça De toute façon Je m'en fous du karma Dans cette partie Donc la nat frag Je vais les garder Ça peut servir Jet Lunel de moto Medix Mantats Mine frag Je m'en servirai jamais Des mines Et bah voilà Evite la pub Comme ça Sur Twitch TV Qu'ils ablent S'il te plaît Bonsoir à corbeau Bonne journée à vous Si vous n'êtes pas à l'agonie Je suis occupé Ah t'es là Vous avez intérêt A avoir un cancer Non mais ta gueule Ta gueule T'emmerde pas Je suis juste là Pour du matériel médical Vous comptez 32 steampacks Dis donc Ça déconne pas mon enfant Si vous entendez Des bruits bizarres C'est le chat Qui court dans tous les sens Et qui essaie De choper Un moustique Je crois Mine frag Mine à capsule Missile Hop Pas besoin de ça Nuka cola Ça peut être pas mal De temps en temps Mais bon Bon déjà Je vais vendre Toute cette merde Il y a pas mal De grenades frag Pistolet 32 Je m'en sers pas vraiment Poche de sang Aucun intérêt Port au haricot Purée minute Pétard Radix Rad away je garde J'en ai qu'un rad away Moche ça Tenure Non j'ai vendu Le truc des serpents Des tunnels Je garde ça Tuyot de plomb Bof Viande de mouche Viande de ratope Vodka Whisky Et voilà Steam pack Oh la vache Je m'en doutais Que ça allait être Trop Malgré tout Est-ce qu'il les vend Vachement cher Ce steam pack Est-ce que là Je peux pas en acheter Tant que ça Si tu regardes bien Non il y a un truc Qui cloche Pourquoi je lui dois 345 capsules Alors que je lui ai vendu Je sais pas combien de trucs Ah mais l'estime pas Que je lui ai vendu C'est les miens C'est pour ça Quel con C'est ceux là Qu'il faut que je lui redonne Au fur et à mesure Je lui redonne 10 Je lui redonne 6 Ah voilà Là c'est correct Si je lui achète 16 steam packs La dette s'équilibre A peu près Bon je lui donne quand même 237 capsules Si je fais ça Bon allez ça vaut le coup De toute façon Il faut que j'ai des steam packs D'avance Sinon ça va être la merde C'est fini Bien Prudence D'accord Ouais Allez on retourne au métro Les enfants Dieu bénisse les Etats-Unis Et rien d'autre Ah bon voilà C'est pas pour ta gueule Que je reviens Il y a de la radiation Ici Voilà on va éviter De rester dans les rad Ceux ont discret Oh une carcasse de bramine putréfiée Sympa Oh non 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 Saloperie Putain je peux pas avoir son visage Faut pas trop rêver en même temps Saloperie de fin jeu Mon dieu 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 bien oh y'a un piège j'ai pas envie de tirer dedans parce que ça va me bouffer le peu de munitions que j'ai t'as fini toi c'est des grenades c'est bâtard comme piège c'est vraiment bâtard ouais mais non on va prendre le chemin conventionnel le but du jeu c'est pas de prendre des raccourcis et de louper la moitié du jeu quand tu découvres le jeu tu prends forcément ce chemin donc je fais comme un mec qui découvre le jeu ça ça fait de l'xp 2 points d'xp c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de près ah putain j'ai tendance à oublier un peu les pièges qu'il y a réparation de 45 minimum fuck dommage j'aurais bien pris ce bon il doit bien y en avoir d'autres salut dionysos laisse moi réfléchir ça fait combien de temps que j'ai commencé j'ai dû commencer il devait être genre 20h30 un truc comme ça bah alors un jambon un gros morceau de jambon avec les extrémités ah oui il me semblait bien qu'on pouvait le faire à la main merci pour l'info alors moi la première fois que je suis arrivé à cet endroit là j'ai même pas réfléchi j'ai vu un mec j'ai vu qu'il m'avait pas repéré je me suis dit si je m'approche il irait m'attaquer à vue comme tous les autres alors j'ai tiré dans le tas et du coup bah du coup j'ai été obligé d'accomplir la quête comme ça à la bourrin nous on va bien sûr le faire avec plus de subtilité on va voir avec ça je dois vraiment passer je dois trouver ce que je cherche c'est important d'accord d'accord vous n'avez pas l'air de quelqu'un de dangereux à votre place j'irai voir vence avant de traîner partout il est généralement dans la mezzanine qui donne sur la salle commune c'est quoi cet endroit ce ravissant trou est m'éresti le QG de la famille parlez moi de la famille on est un gang qui assure et on ne se laisse emmerder par personne on n'aime pas non plus les petits curieux qui passent leur vie à poser trop de questions bon je ferais mieux d'y aller rappelez vous que j'ai l'oeil sur vous comme nous tous il y a pas mal de choses à voler ici on va attendre qu'il aille se coucher ce serait pas mal il me semble qu'il y a un moment qui dort sur un matelas qui est dans le fond là il va peut-être aller se coucher voilà parfait et s'il se couche c'est le moment idéal pour tout fouiner sauf que là je suis détecté caché merde crochetage de 50 l'harmonie qui a complètement useless salut spy 2 entrer dans une caisse de munitions c'est vrai que c'est un peu c'est un peu con de dire ça hop je prends tout réfrigérateur hé t'arrêtes elle est en mode chiante la petite ouais des chargeurs il dort bien il faut que je prenne la ferraille d'ailleurs il y en avait pas un morceau ici il y en a un là aussi terminale d'entrée de la station du dépôt de Meresti let's go ah ses frères aussi sont chiant parce que c'est spy 2 qu'elle est frère de la petite alors on est parti pour du hack les enfants du hack du hack du hack alors je sais pas si je commence par je vais commencer ici par ôter les erreurs c'est peut-être une bonne idée voilà ça va là erreur ôter erreur ôter tentative récupérée elle fait chier c'est pour rien du coup et ben voilà ah il y en a un là alors Evans 2 sur 7 si t'enlèves le slash ça fait 27 euh il va falloir comparer avec autre chose Orléans bon bah je suis un château je suis un chat de bol Washington DC métro transit autoroutil terminal d'accès à distance d'accès distant au dépôt de Meresti déverrouillé la porte d'accès à la station bon bref si tu veux j'ai aucune idée de ce que j'ai déverrouillé tu te calmes oh c'est dingue ça d'ailleurs je sais même pas comment elle a atterri là parce qu'à la base elle était en haut quelqu'un a dû la descendre ouais ça ouvre cette porte sauf qu'elle est déverrouillée de base donc c'est complètement con par ici j'en avais chier à buter tout le monde ici bonjour Justin je croyais connaître tous les membres de la famille mais votre tête ne me dit rien salut Bieber vous devez faire partie des nouveaux initiés de Vance je suis Justin et je suis assez nouveau moi aussi tu cherches Ian West des infos sur lui Ian qu'est-ce que vous lui voulez il faut qu'il parle à quelqu'un de l'extérieur pour avoir tous les éléments ce sont des points de vue d'étrangers qui l'ont amené ici désolé je peux vraiment pas vous aider il faut qu'il rentre chez lui sa famille est morte oui oui je sais il me l'a dit ça vous étonne ? et bien Ian était là quand c'est arrivé il n'a rien fait pour l'empêcher si vous vous demandez pourquoi la réponse est évidente sa place est avec nous il est l'un d'entre nous ne le privez pas de son vrai foyer bon c'est un peu bizarre autre chose à me dire au sujet de Ian West non simplement que Vance a dit qu'il ne fallait pas le déranger pendant qu'il méditait il n'est pas comme vous comment pouvez-vous le savoir si vous lui aviez parlé comme moi je pense que vous sauriez qu'il est vraiment l'un d'entre nous Ian se confie à moi il y a un lien entre nous je suis peut-être son seul ami au monde c'est quoi cet endroit ? et bien Vance m'a dit que cet endroit s'appelait Meresti du nom d'une ville de l'autre côté de l'océan dans un bled appelé Roumanie parlez-moi de la famille c'est un bon moyen de se venger de ces connards qui nous prennent pour des losers sans Vance je serais encore en train de me faire battre par les gardes de Rivet City ouais bon je ferais mieux d'y aller je comprends au revoir ta gueule il y a des limites si vous avez de l'argent j'ai du temps oh une prostituée une prostipute Brianna et bien cela m'étonne que vous ne me connaissiez pas je suis Brianna Brianna ça se pense je m'occupe des hommes ici enfin des célibataires je cherche Ian West des infos sur lui Vance l'oblige à méditer pour l'instant personne n'a le droit d'aller le voir le pauvre on dirait qu'il a besoin de compagnie ah ouais la réplique de tueur de femme bah on va l'utiliser c'est à la demande générale que j'ai pris cette compétence normalement c'est pas du tout avantageux de le prendre quand t'es un homme par rapport aux compétences que ça apporte mais bon ça apparemment ça avait des trucs de dialogue marrant et c'est vrai que je l'avais jamais pris dans une de mes parties donc autant l'utiliser du coup dites moi comment trouver Ian et on pourrait en parler non dites moi comment trouver Ian et on pourrait parler en privé voilà c'est plutôt comme ça oh ça c'est tentant et si vous assuriez peut-être même que je vous paierais voilà ce que je vais faire je vais vous donner le mot de passe de la chambre de Yann vous pourriez essayer de lui remonter le moral bah voilà comment avoir le mot de passe putain elle est en train de bouffer mes lacets de chaussures elle a complètement défait mes lacets ah les chats de nos jours alors autre chose à me dire au sujet de Ian West non je vous l'ai déjà dit Vance le laisse méditer personne ne doit aller le voir c'est quoi cet endroit ? c'est le dernier endroit où je m'attendais à me retrouver je veux dire regardez ça c'est humide et sombre il faudrait qu'une femme s'en occupe mais ne répétez pas ça à Vance parlez moi de la famille si on disait que c'est le gang le plus cool de la côte est des Etats-Unis tant qu'on respecte les règles de Vance et qu'on écoute ce qu'il dit on peut faire à peu près ce qu'on veut ok bon bah je me casse salut trésor bon j'ai le mot de passe mais on va quand même discuter avec tout le monde c'est la découverte entre guillemets d'une communauté enfin c'est une communauté de toute façon Alan je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontré je m'appelle Alan qu'est-ce que vous vouliez ? je cherche Ian West des infos sur lui je n'ai aucune autorité ici je suis nouveau moi aussi Justin a essayé de parler à Ian de lui remonter le moral vous devriez peut-être aller le voir lui il prononce Justin c'est un fan de Justin Bieber c'est quoi cet endroit ? c'est devenu ma maison le seul endroit où je pourrais vivre compte tenu de mes problèmes parlez-moi de la famille et bien tous ceux que Vence accepte à cause de leurs problèmes peuvent faire partie de la famille ah le retour de Sigomar je ferais mieux d'y aller j'imagine que je vais vous revoir ? éventuellement c'est Justin ça ? et salut trésor ah on va les écouter comment ça va ? bien je crois le nouveau m'occupe pas mal mais je crois que ça va aller il a pas mal morflé et bien il faut peut-être que je réserve un traitement spécial à monsieur lugubre pour lui remonter le moral à une autre fois c'est ça ça va lui sucer la bite il y a quelqu'un ici ouais il y a un vendeur bonjour car ça faisait un moment que je n'avais pas eu de client le dernier avait été un peu coriace si vous voyez ce que je veux dire de Sly 2 qu'il est con je cherche Sian West ça a des infos sur lui ? est-ce que je ressemble à une nounou ? je sais pas où il est et si je le savais je vous le dirai pas vous avez vraiment un seul caractère je suis comme ça ça ne vous plaît pas ? tant pis autre chose à me dire au sujet de Sian West Sian, Sian, Sian c'est tout ce que vous savez dire ? voilà comme ça je le fais bien chier c'est quoi cet endroit ? c'est l'endroit où je fais des affaires si vous voulez acheter quelque chose allez-y si vous voulez bavarder fichez le camp parlez-moi de la famille on est les dernières personnes que vous avez envie de faire chier ça c'est sûr je peux voir ce qu'il y a en vente revenez me voir quand je m'occuperai du magasin et apporter des capsules on fait pas l'aumône ici quoi ? il me va te faire foutre c'est pas vrai si si il me va te faire foutre vraiment non mais sérieux j'ai parlé à tout le monde ici c'est toujours le Alan Brianna Justin ouais bon ça de toute façon je vais avoir le mot de passe normalement enfin même pas je vais même pas me faire chier avec ça pour l'instant parce que de toute façon vous allez comprendre vous allez comprendre assez facilement on va pas s'attarder sur le background en dehors des dialogues c'est lui Vence bienvenue chez nous les miens m'appellent Vence je mène ce groupe de voyageurs fatigués et de proscrits à la recherche d'un foyer et que me vaut le plaisir de votre visite c'est pas du tout tuer pour les opprimés et une balise de foi pour les victimes de la tyrannie nous sommes les rebuts de la société abandonnés comme les eaux après un repas j'ai mené mon troupeau sous les sables ensoleillés des terres désolées pour le mettre à l'abri et lui enseigner la voie les scientifiques nous traitent de cannibales de mangeurs de chair humaine la société nous traite de monstres de démons et d'impies waouh vous êtes un véritable humaniste je trouve votre choix de terme assez étrange mais plus rien ne m'étonne de la part des gens de votre espèce selon eux il faut nous exterminer ou nous redresser nous redresser indique que quelque chose ne va pas chez nous et qu'il faut nous éliminer je crois que mes enseignements constituent une amélioration une manière de transformer sonder notre nature cannibale vos gens mangent de la chair humaine Vance ils sont dérangés malgré votre arrogance vous avez raison mais je crains que vous ne manquiez d'une vue d'ensemble je vais répondre à votre ignorance par l'objectivité je dis que nous ne sommes plus cannibales parce que nous buvons seulement le sang de nos proies qu'est-ce que ça fait de nous à vos yeux je crois que vous êtes une bande de sinistres cinglés de tels noms ne signifient rien ici vos insultes ne nous touchent pas lors des cérémonies chaque membre de la famille doit énoncer une des lois cela permet de les rappeler et de renforcer leur portée peut-être ces lois vous apprendront telles qui nous sommes revenez me voir plus tard bon finalement on va peut-être s'attarder sur le truc parce qu'on va essayer de régler ça de manière diplomatique pas à la bourrin on bute pas tout le monde on fait rien de trop mal donc du coup on va quand même s'intéresser aux lois et on va regarder on s'assoit même devant le terminal pour le style alors quelles sont les 5 lois allez normalement on peut même les demander à chaque membre de la famille bon on va les lire du coup première loi ne consomme pas la chair ne boit que le sang telle est notre force nous ne mangeons pas la chair de ceux que nous tuons pour nous nourrir nous ne buvons que leur sang et laissons le corps intact se nourrir de chair est sale c'est ce qui amène les humains à nous considérer comme des animaux nous ne sommes pas des animaux nous sommes la famille ah non autant ils jouaient bien et s'intéressaient au background un minimum après je dis pas que je lirais tous les terminaux comme ça mais bon là c'est intéressant la deuxième loi deuxième loi n'enfante pas n'accueille que l'exilé tel est notre sort notre corps porte la souillure du passé et nous ne devons pas la transmettre à des enfants qui à leur tour renouvelleraient le cycle pour se maintenir la famille doit parcourir les terres désolées à la recherche de ceux qui en font partie tel est notre sort la troisième loi la troisième loi troisième loi non j'ai déjà fait ça quatrième loi pardon ce sont des fêtes de toilette wesh la famille allez c'est mieux qu'on soit quasiment aussi nombreux qu'au début parce que tout à l'heure quand il en était plus que deux c'était triste quand même quatrième loi ne recherche pas les rayons du soleil embrasse l'ombre tel est notre refuge en tant que créature de la nuit nous ne devons pas circuler le jour nous ne nous déplaçons silencieux comme la brise que sous le regard bienveillant de la lune au lever du soleil nous devons nous réfugier dans l'ombre et ne jamais en regarder l'éclat la famille a l'obscurité pour refuge ça ça fait un peu Marc Dutroux Sigomart cinquième loi ne tue pas les tiens note la vie qu'à l'ennemi telle est notre justice par dessus tout aucun membre de la famille ne doit ôter la vie à l'un de ses frères ou ses soeurs sans le consentement du chef actuel quiconque désobéira à ce précepte pour commettre le plus haïssable des crimes sera banni à jamais nous ne devons pas laisser nos démons intérieurs nous amener à nous battre entre nous nous sommes peu nombreux et devons tout faire pour éviter de disparaître ok ah ils discutent on va l'écouter nous à ce point différent de ceux qui chassent pour manger ou de ceux qui tuent pour leur territoire bien sûr que non je considère que nous sommes les victimes de l'évolution l'étape suivante de l'acclimatation de l'humanité à cette existence pitoyable l'adaptation que nous avons les victimes de l'avenir qui sont tous les victimes